T'as réussi à monter ? Mais Géana se sont lancées dans l'ascension d'un cèdre de 30 mètres. Non, non, la baie est main, là, oh, oh, voilà. Leur terrain de jeu du jour n'est autre que l'immense forêt de Valbonne dans la Provence Occitane. Ici, les installations sont éphémères. Installées le 21 même, les sangles seront retirées dès ce soir. L'objectif étant une immersion dans la nature avec le moindre impact. Là, on est vraiment dans la balade arboricole. On dit vraiment de la visite dans l'arbre, on prend le temps pour le découvrir, pour aller découvrir en hauteur. Un peu comme un escalade sur rocher, sauf qu'on est dans un être vivant. Une expérience qui semble plaire. En plus, c'est la première fois que je monte un arbre si haut et donc c'était trop bien. Ça fait pas peur ? Si, un peu, mais après, ça va. Vu qu'on sait qu'on est sécurisé et qu'on va jamais tomber, donc voilà, c'est trop bien. On avait le cèdre pour nous, c'est vraiment génial. On peut faire la grande balançoise. Le temps d'une journée, c'est la forêt entière qui se transforme en terrain de jeu grandeur nature. Quelques mètres plus loin, la balade se poursuit avec une tyrolienne de 50 mètres. C'est haut, super, très agréable. Et finalement, ça faisait pas si peur. On voit plus vite et c'est moins épuisant. Partager des expériences nature en famille, c'est le concept de la forêt créative. Je pense que le succès de ce festival, c'est d'abord le lieu qui en fait le succès parce que les gens ont envie de se retrouver effectivement dans un milieu un peu retiré où on retrouve finalement le goût des choses simples. Écouter, sentir, voir et pratiquer des activités de pleine nature et des activités un peu frissons dans ce cadre-là, c'est un autre charme. Le festival se déroule tous les mercredis de l'été en alternant les thématiques aventure, conte, atelier créatif et découvert de la faune et de la flore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada